salutations petit ami youtube aujourd'hui on se retrouve dans bio mutants pour l'épisode 6 et on va faire un peu de quêtes principales a priori donc là j'avais croisé glop je sais pas vraiment où est ma quête principale en vrai parce que je pourrais enfin moi au départ c'est vrai que bon là il ya des petites quêtes qui se rajoutent au fur et à mesure le but c'est conquérir tous ces territoires et en même temps j'aimerais bien les découvrir aussi bas le territoire de mes alliés parce que quelque part il ya sûrement des choses et des trésors à trouver là dedans donc bon enfin bref pour le moment on va continuer par là on va prendre ça le parachute mais est ce que c'est la quête principale que je voulais faire moi je voulais faire celle là tribu mais là non oui c'est là où je devrais aller donc je suis pas au bon endroit en fait a priori je sais plus où je suis rencontré les groupes oui le nucléaire épuisé que toxinol a rejeté dans la saline a eu des effets dévastateurs sur les habitants sous salin tandis que les décharges débordantes ont contaminé l'adoucine ces deux phénomènes conjugué n'ont fait qu'accélérer l'inexorable perte de l'eau il faudrait que je révise mon wando mais si j'ai bien compris il pense que c'est vous qui avez fait le bang au parc a choo sûrement ouais j'en sais rien moi oh et il dit vous connaître vous l'appeliez guizemot à l'époque il vous a appris à transiter ah oui effectivement quoi que ses mains étaient plutôt sales on s'en fout guizemot garde un bon souvenir de votre enfance et sans que votre coeur est toujours bienveillant toujours toujours je suis gentil cependant guizemot dit que les souvenirs ne reflète pas toujours la réalité même si vous connaissez l'histoire parfois la vérité revêt une teinte personnelle quoi ça comme d'hab guizemot faut pas te nourrir après minuit c'est tout oui j'ai pas encore réussi à fabriquer d'armes mais oui ce que j'ai pas le niveau a priori non plus change pas au passé je suis gentil et pur j'ai pas du tout envie de défoncer la gueule du meuble de fin juste pour péter la gueule et vengement oui bah théoriquement je suis bon aussi voilà mais bon ben temps pour moi de pardonner j'ai déjà répondu ça à l'autre ouais voilà c'est complètement le bon mot tu es vraiment insupportable oui bon enfin depuis le départ de son jeu je prends toutes les décisions lumineuses vous arrive de douter des choix que vous avez fait pour arriver jusqu'ici non aucun regret se dit que soit vous êtes hors du commun soit vous savez bien mentir oui ou je suis un peu con peut-être difficile de croire que le monde va vraiment survivre cela semblait impossible jusqu'à aujourd'hui parce que je suis le héros du jeu vidéo au revoir ici et de faire tout votre possible pour changer le coup bah oui je suis leur seule chance parce que les autres ils voulaient pas essayer de collaborer avec les myriades il semble toujours si stable et curieux ils sont toujours plutôt sable bon moi j'ai pas encore vraiment collaboré avec eux mais bon effectivement mais il aura de me casser les pieds ils vont passer je l'oubliais moi il ne peut pas quitter le sous-parc et ne dispose d'aucune protection contre le vide de la zone mort c'est donc vous qui devrez rassembler du récup pour transcycler le mecton en commençant par la vieille caisse à l'équipe alors ça en a encore un autre qui veut que je répare son bordel c'est de récup en poche pour pour aller dans la prochaine zone ok c'est l'espèce de blocage que je vais avoir d'accord bon donc si je comprends bien c'est le deuxième un globe il m'a fait le même coup en gros c'est il me demande à chaque fois des des pièces des choses pour pouvoir accéder à la zone en fait si j'ai bien compris zone dangereuse vous avez découvert une zone dangereuse blablabla il existe différents types d'environnement dangereux bio contaminé cryogénique incendie radioactif voire même dépourvu d'oxygène dans la zone morte bon on va se casser parce que sans oxygène j'ai pas de branchie perso ah oui j'ai failli passer là on me dit pas que j'ai perdu non j'ai failli passer ok donc régler la parabole pour localiser la combinaison oxygène et mais je peux pas le faire j'ai pas le interaction j'aime pas ces jeux j'aime vraiment pas ces jeux mais bon comme ça bon celui-là il est simple ne les gâchez pas alors regarde c'est terminé j'ai gagné quelque chose bien le courant électrique est suffisant pour initialiser les déclencheurs et activer le réseau bon moi j'ouvre la porte ce qui est déjà pas mal mais je veux pas suivre stock est moi j'ai dit que je voulais faire la quête principale gizmo il est bien mais c'est pas ça que je veux faire où c'est les rencontres la tribu myriade voilà rencontrer les troupes c'est celle là que je veux c'est bien de me filer des quêtes annexes je dis pas je les ferai mais c'est pas pas celle que je voulais faire aujourd'hui en tout cas alors est ce que je peux oui si après on a vu je peux passer par là pour y aller on va voir toute façon on est aussi là pour découvrir c'est l'aventure c'est l'aventuré compagnon je suis parti vers l'horizon alors est ce que je peux passer peut-être en j'ai du mal à bien les placer ces machins là bon c'était peut-être pas le meilleur endroit pour le faire pourquoi je peux plus avancer je peux pas faire mon eux ici je veux pas faire mon champignon a priori je dirais que on est en face d'un truc qui est très ancien dans les jeux vidéo qui s'appelle le mur invisible bah oui mais là on pose la tribu jagney justement c'est là que je dois aller non c'est surtout de la prairie ok je suis censé arriver par là je dirais j'ai dû zapper des choses bon c'est pas grave on explorera plus tard bonjour messieurs ah je vois que aïe qu'on peut discuter avec vous puisque c'est comme ça on va discuter hein vous voulez danser je vous réserve une danse il n'y a pas de souci ok en plus son niveau 4 ils sont plus petit level que ceux qui m'ont embêté l'autre fois donc ça devrait pas poser en plus sur moins agressif aïe moins agressif mais ils font mal quand même donc ça devrait pas trop poser de problème ok il faut vraiment un deuxième flingue et ou parce que je voulais après je sais pas peut-être que je préférerais les fusils automatiques etc c'est pour ça que je prends pas encore mes points c'est parce que je suis pas encore sûr de ce que j'ose pour le moment les deux flingues me tentent bien quand même avec deux fois plus de dégâts et tout bas logiquement ok il est mort est-ce qu'ils ont laissé du loot non j'ai pris de l'xp ça c'est cool tout à fait donc là je viens de tous les buter ah il en reste un l'attaque spéciale qui m'a vidé mon chargeur qui m'a bien foutu dedans en fait hop recharge oh je l'avais esquivé ça monsieur ok jusqu'ici tout va bien avant la précision c'est pas ça ok alors peut-être que le chef il avait quelque chose ouais il avait des déchets ok et des cacalinks ok interaction pourquoi y'a ah non mais non je veux pas faire ça 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 non 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 j'avais pas vu qu'il y avait l'ombre et la lumière et merde je voulais pas un brin faire ça non je voulais libérer le prisonnier oh on fait chier bon bah j'ai fait de la merde bon c'est pas grave écoutez ça arrive je sais pas vraiment ce que j'ai fait mais j'ai fait de la merde alors on se retrouve encore dans des ouais c'est la même chose que devant les myriades oh une poignée cool de mauvaise qualité mais cool quand même on va farfouiller ce qui est ouais c'est un peu le même schéma il ya deux grottes dans chaque petit cercle et j'avais trouvé trois loots dans l'autre on va voir si là j'arrive à trouver pour faire le tour non non au bio point ça c'est cool je sais pas encore ce que je prends avec mais c'est cool une balle de tennis ok ça va me servir aussi mais passons j'étais en train de faire le tour par là au du jeune une poignée bâton c'est pourquoi sa type poignée ah c'est pour les armes bon c'est rare à première vue qualité correcte bon ok peut-être me faire une épée à une main enfin aussi parce que je voulais le faire mais les composants que j'avais trouvé était trop haut level de mémoire bon donc j'ai fait une bêtise bah c'est pas grave écoutez ça arrive en tout cas j'ai récupéré un petit bio point j'ai récupéré des compots une forteresse des jaunis qui est interaction enfin grave à ce qu'on fait cette fois et lui c'est un canard non temps de libérer l'avant poste vous exhorte à limiter les dégâts en vous frayant un chemin vers le capitaine rival d'accord en gros si je suis le capitaine les autres vont pas mourir ça je peux faire l'infiltration ça m'arrangerait un faire c'est à la sticks possible essayer de convaincre le capitaine d'abandonner l'avant poste bon bah à première vue si je peux y aller là dans l'avant poste capturer l'avant poste ok et il est là a priori et comment je rentre t'es gentil mais quoique j'ai un champignon magique parce que le champignon magique va m'aider il soit pas assez haut le champignon magique au quoique attendait est-ce que je pourrais pas monter ah là là ça c'est un des défauts du jeu c'est le le fait que les herbes et tout ça disparaissent pas quand quand on est devant et du coup bah non j'arrive pas à monter sur l'arbre il me semblait que j'étais su à deux secondes d'accord je peux pas vraiment monter à l'arbre tant pis on va essayer de voir si on trouve pas un autre chemin moi tu me dis qu'il ya moyen de passer de façon discrète je vais essayer de passer des sites passe pas bref à la sticks quoi oh t'es sérieux je peux pas monter non d'accord c'est un peu ok peut-être essayer par là du coup encore une fois on va servir du champignon magique bah ouais si le seul chemin que je vois pour rentrer discrètement littéralement je passe à travers ça va pas le faire bon faudra que j'essaie de passer par autre part du coup ok j'aimerais mettre le champignon à mes pieds c'est possible oh t'es sérieux le jeu après c'est peut-être moi qui me complique la vie pour rien aussi ah ça changerait pas de d'habitude il est mal placé là mon champignon je veux là pourquoi je peux pas le mettre où je veux admettons aïa mur invisible ok bon ok a continué à faire le tour est être moyen d'entrer avant poste mur cadordus ça j'ai bien compris que c'était un avant poste fait que je leur patte la gueule en étant le plus discret enfin moi je voulais être le plus discret possible bah il avait l'air de dire qu'il y avait moyen nouvelle journée il avait l'air de dire qu'on pouvait rentrer discrètement je veux pas dire mais moi ça me sera à quoi que quoi que quoi que mur invisible aussi enfin du moins c'est l'impression que ça donne bon bah écoutez ouais pour rentrer discrètement ça m'a l'air un peu foireux si on peut pas rentrer discrètement bah on va rentrer avec la manière forte un écouter c'est j'ai vu qu'il avait un truc pour défoncer les murs l'autre donc bon tout 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 à bloquer non sérieux ok j'ai réussi à me débloquer est ce qu'on peut rentrer grâce à lui un joli chapeau dit qu'il y a un endroit intéressant pas loin personne n'est au courant mais ne veut pas vraiment en parler à besoin d'une bonne raison pour révéler le secret voilà mais j'ai pas intelligent ça devrait passer dit que c'est difficile de cacher un secret qui est donc il va me rajouter un un peu interrogation je sais pas si ça me les débloque mais à plus mais ce que je n'ai pas déjà appris aussi bon en tout cas ok je prends note le jour tu me dis de faire discrètement au final on peut pas on y va et hop parce que bien sûr il nous attendait un garde de l'avant-poste heureusement que j'étais censé le convaincre parce que je sens que ah merde si j'essaie de taper mes alliés ça va pas le faire ils sont que niveau 4 c'est quoi ces merde on va les massacrer comme ça du coup ok pas vraiment de problème je sais plus quel level je suis mais je suis plus au niveau 3 je crois que je je suis plus au niveau 5 voilà hop c'est qu'on les perfecterait en plus voilà des loot des loot non y'a pas de loot euh ouais là je vois qu'il y a une énigme mais je peux pas la faire à moins ce que c'est pas en tirant dessus et merde je dois faire quoi là ? je dois le détruire ? non pour ma vue c'est pas ça parce que je vois bien qu'il y a une énigme là hein détruire le casaboom je vois bien mais j'ai pas l'impression qu'il perde des points de vie hein aïe comment je le détruis le casaboom non je peux pas ramasser les haïs les trucs non je peux pas jouer au baseball avec les munitions il a pas de points de vie donc euh ça doit pas être comme ça hein aïe comment qu'on peut faire ? à mon avis ça te fera un rapport avec ça mais du moins après peut-être ah non j'ai pas pu il est gentil mais comment je le détruis moi le casaboom ? oh j'avais esquivé non bah je comprends vraiment pas ce qu'il faut faire ça a fait l'affaire vous l'avez déchiré ah bon ? comment j'ai fait ? ah bah oui non là j'ai réussi à lui renvoyer le tuyau d'évacuation ok donc du coup j'avais raison fallait fallait simplement le 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 jouer au baseball avec les trucs ok bon faites tourner la tournerou pour ouvrir la canalisation ok euh hop 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 ne les gâchez pas oui bah écoute on fait ce qu'on peut c'est pas comme ça ? c'est déterminé ok ça sort clip clop clop ouais mais c'est pas neiger mon personnage c'est pas du tout neiger vous êtes gentil mais euh je veux pas y aller est-ce que j'ai moyen de le champignon magique ça m'a permis de rebondir sur l'eau ok d'accord j'ai des potes à passer ok il va falloir aider l'assistant je suppose alors bon après ils sont level 3 à eux je dois pouvoir les prendre au cac même si c'est pas la spécialité de mon perso hop 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 il est mort aussi est-ce qu'ils m'ont lâché des loot ? non bon tant pis il y a des choses à fouiller a priori tu m'excuseras deux secondes toi il y a pas de loot ? vous êtes sérieux là ? bon bah écoute ok on va aider Norbert bonjour Norbert comment es-tu ? euh j'avais jamais perdu espoir en votre venue mais ignorez s'il lui laisserait assez de temps pour vous voir arriver va te reposer tu sers à rien de toute façon nouvel 4 principal l'armurie bah écoute ouvrons la porte il y a pas de loot oh yeah extermino of rookbackster cadence de feu très lente beaucoup de précision beaucoup de portée coup critique et surtout beaucoup plus de ok bah oui on va le prendre euh comment je fais pour le sélectionner voilà équiper ah oui effectivement ça ça a l'air d'être un peu plus le fusil d'assaut quoi quand je disais que je voulais tester avant de de me décider dans mes compétences euh ouais j'ai l'impression qu'il y a pas de loot pour le moment faut juste que je suive l'histoire on va sûrement débloquer le village et pouvoir prendre des loot après un tireur d'élite l'échafaudage semble instable ouais bah déjà on va voir si je peux pas le shooter le tireur d'élite alors ouais c'est la deuxième ligne de défense d'accord j'ai pas fait ce que je devais faire a priori mieux vous restez à l'écart du rayon rouge du rayon rouge ah d'accord ouais la prestigion elle est censée être bonne avec ce truc le rouge symbolise le danger mais j'ai l'impression qu'il peur pas de vie le... bon on va faire ça alors déjà ma compétence marche avec le fusil ce qui est plutôt pas mal je fais beaucoup plus de dégâts c'est cool ah niveau 7 je vais pouvoir comment je vais faire ah mais attends question non c'est pas ça c'est pas ça est-ce que ça serait pas ça j'ai loupé monsieur désolé ah non bah pour ma vie ça marche pas je... je peux pas taper dessus au... d'accord on va te dégommer la gueule ça sera toujours cette fée éviter le rayon rouge moi je veux bien mais euh... ah ouais non j'avais pas le snipe à tuer oh que t'es moche toi ouais la cadence de tir par contre il est vraiment pourri mais c'est moi ou je le touche pas ah... attends c'est parce qu'il a des armures non oula 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 il fait mal 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 shift ouais je sais pas ce que ça fait mais ok ouais là je vais y passer ça va pas alors attends on va déjà reprendre le bon flingue on va en profiter pour prendre un peu de heal on va faire en sorte que les ennemis chargent la plateforme on va faire en sorte que les ennemis chargent la plateforme ah d'accord ok je viens de comprendre hop je pense qu'un gros boom le mettra par terre bah un gros boom un gros boom allez c'est le coup classique dans les jeux ça mais bon voilà t'as rechargé dans un sens on va te faire recharger dans l'autre gros voilà et d'une pierre deux coups il y a plus de sniper tapez là pour faire sortir un tonneau puis tapez dessus pour le faire aller vers la porte et faites lui exploser bon ok ça a l'air étonnant tirez dessus et admirez l'explosion mais pas trop près hop 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 non je veux que tu tires pas d'armes à distance tu te fiches de maille non on l'a vu j'avais d'accord c'est compliqué c'est compliqué en gros tu es en train de me dire que je peux pousser le tonneau allez non 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 hop ok j'arrive à le faire un peu tourner ok voilà est-ce qu'on peut en mettre un deuxième de tonneau je pense que ça sera pas du luxe hop hop on va y arriver ok roi de deux ça devrait suffire voilà euh ouais si je passais mon level aussi on y est presque vite fait bien fait euh alors bon la vitalité c'est vrai que j'ai que 10 il faudra que je la monte à un moment ou un autre mais pour le moment je vais continuer à monter chance de putain je suis bientôt à 30% ça c'est cool les mutations tout ça je verrai ça à tête reposée c'est comme faire des nouvelles armes et autres je verrai ça à tête reposée alors on va essayer de s'équiper hop là voilà avec le fusil je l'ai pas testé longtemps n'empêche le fusil conquérir l'avant poste d'accord mais du coup j'ai pas vraiment euh comment dirais-je convaincu oui bah ça c'était le premier quoi c'est l'idée boutique de l'avant poste ouverte hop on va aller voir ça je dois bien avoir des merdes à vendre ouais faut ça reste un avant poste les gars faut pas non plus euh faut pas non plus péter un pont arme tribale débloquée cool chaque tribu possède une arme tribale blablabla si on triomphe d'une tribu on peut prendre possession de son arme ok vous pouvez dormir l'allié avec une tribu ok dit que vous avez fait du beau travail en capturant l'avant poste vous avez gagné le prix je la manierai avec fierté c'est beau ce que l'honneur ok ok j'ai gagné des points de voilà ça ça paraît loin je peux pas nouveau gong fu mais non c'est pas ça que je veux je veux aller voir les marchands quoi tu me dis qu'il y a des marchands forcément je veux voir les marchands quoi ça me paraît évident c'est évident quelle belle journée pour explorer le monde je pense qu'il peut me donner des renseignements je félicite que vous soyez là ok je peux pas rentrer dans le puits à la mode Zelda bon y'a pas de panneau ici pour que je marque un peu mon territoire alors moi y'a des gens qui parlaient adieu ok c'est pas toi qui vas me prendre des choses du coup euh tu 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 hop se réjouit de voir que vous avez cessé d'être une d'accord alors voyons bon bah écoutez on va s'arrêter là pour aujourd'hui ce sera le plus simple parce que j'arrive pas à trouver les marchands en même temps je trouve du pillage c'est déjà pas mal oh poignée en caoutchouc 5-3 ça a l'air sympa ça ça a l'air sympa bon au moins on finit l'épisode sur un beau truc aïe on continuera à farfouiller dans le prochain bye bye